Je fais partie de ces gens qui disent qu'on amène trop de carbone, on amène trop de matière carbonée, trop de compost, trop de fumure organique, ce qui fait qu'on amène aussi trop de phosphore et ce qui empêche le système mycorhizien de s'installer. Mais un sol qui était très pauvre en matière organique, qui était mal nourri avant, si on amène même ne serait-ce que 50 tonnes et qui est loin des doses préconisées aujourd'hui, là on va provoquer une indigestion dans le sol. C'est exactement comme la personne qui a fait un jeûne d'un mois, on ne va pas commencer par lui donner de la dinde au marron. Donc avec l'exagération de jeûne amoureux, je couvre tout le jardin de broyades, de déchets verts en fait. Et du coup en 2007, forcément ce qui devait arriver, ce qui avait été catastrophique sur une petite parcelle, et catastrophique sur la totalité du jardin en fait. Il ne faut pas oublier que ce sol qui reçoit toute cette matière carbonée, quand je les analyse, ils ont cette complète incapacité de recevoir cette matière organique. Donc il y a une forme de désolidarisation entre ces deux couches, celle originelle et celle qui est apportée nouvellement, et qui n'est pas véritablement un sol en fait. C'est un artefact de matière organique, mais très rarement en adéquation avec le sol existant. Donc on ne peut pas remettre de la matière organique dans un sol qui est très pauvre en matière organique, brutalement des grosses doses. Là on va irrémédiablement détruire le fonctionnement du sol. Quelle est la définition du carbone dans le vivant ? Alors, quelle est la définition du carbone dans le vivant ? Eh bien, le carbone est un des éléments constitutifs majeurs dans la constitution du vivant. D'ailleurs, on vient de découvrir il n'y a pas très longtemps que le carbone, non seulement il est majeur sur notre planète, sur la planète Terre, mais en fait c'est un des constitutifs principaux de tout l'univers. Alors, quelle est la définition du carbone dans le vivant ? Pour moi déjà, c'est un axe sur lequel tout va se faire en termes de biochimie, de transfert chimique et biochimique dans le sol et dans la plante. C'est ce par quoi tout va passer en fait. C'est quelque chose de très malléable, mais c'est quelque chose qui peut être aussi très dur, comme le diamant, mais c'est quelque chose qui peut être aussi métallique, comme le graphite, donc qui peut passer aussi très mou, qui peut passer par toutes les formes. Et donc, il y a cette possibilité dans la sphère du vivant de s'adapter à toute situation en termes de dureté ou de malléabilité. Le carbone a une utilité, c'est de donner de la structure. Toutes les structures, depuis les membranes des cellules jusqu'à notre colonne vertébrale, jusqu'aux roches, jusqu'au fin fond de l'univers, toutes les structures sont données par le carbone. Et toute matière qui perd son carbone s'effondre. va se diminuer de volume, va diminuer de structure. Et notamment, le carbone qui est l'élément indispensable dans les sols, quand il disparaît, les sols s'effondrent et les sols se tassent. Et c'est ce qu'on appelle la perte de porosité des sols. C'est un élément qui permet aussi, qui est un élément essentiel, mais qui permet aussi les échanges avec la silice. De très forte manière, il y a, on pourrait dire, que le carbone permet de libérer une certaine énergie et la silice en est le ciment, en fait, qui permet de coller ces énergies. Et quand je parle d'énergie, effectivement, au niveau du carbone, je ne peux pas faire autrement parce que c'est l'axe de mon travail. C'est des mesures paramagnétiques du carbone. Donc, c'est un élément qui est particulièrement paramagnétique, en fait. Donc, c'est lui qui permet en grande partie, avec d'autres éléments qui ont cette propriété-là, de maintenir la vie en place, en termes d'énergie. Alors, le carbone, il a de nombreux rôles. Alors, toujours associé sous forme de molécules à d'autres éléments pour constituer ce qu'on appelle couramment la ou les matières organiques. Donc, le carbone dans le sol, il est toujours sous forme de matières organiques. De matières organiques mortes, fossiles, ou de matières organiques vivantes, comme les racines des plantes ou les vers de terre, les colamboles ou les micro-organismes, bactéries, champignons. Alors, quel rôle joue-t-il en agriculture et sous quelle forme, en fait, on peut retrouver le carbone piégé dans des tissus vivants, mais aussi piégé dans des cellules, dans des tissus qui sont morts, en fait. Et c'est là où il va falloir nuancer la chose. C'est-à-dire qu'il permet d'éviter de retrouver trop de carbone dans l'air. C'est-à-dire que si on utilise les matériaux carboniques et qu'on arrive à bien les utiliser au niveau du sol, ça va nous permettre d'éviter les émissions de dioxyde de carbone. Là, on va retrouver un lien entre l'oxygène et le carbone dans l'atmosphère. Donc, l'idée, c'est d'arriver à piéger le carbone dans le sol de manière à faire en sorte qu'on ait un minimum d'émissions de dioxyde de carbone. Donc, le carbone dans le sol, il sert de réservoir de stockage aussi. Grâce à ça, le carbone, avec les éléments associés, il va stocker de l'azote, il va stocker du calcium, il va stocker du magnésium, de la potasse. Et aussi, le carbone, il a un grand pouvoir associé, pareil, à d'autres éléments, sous forme de molécules, et a de grands pouvoirs de stockage de l'eau. Un kilo de matière organique carbonée, très carbonée, donc, le C sur N, c'est le rapport carbone sur azote. Donc, quand la matière organique carbonée a un rapport C sur N supérieur à 20, ce qui est la matière organique normale. La paille, elle, est beaucoup plus carbonée, elle fait 70. Un kilo de matière organique carbonée stocke 10 kilos d'eau. Donc, on voit, si on a 50 tonnes de matière organique carbonée à l'hectare, à chaque pluie, ça va stocker 500 tonnes d'eau. Donc, 500 tonnes d'eau à l'hectare, c'est un super arrosage. Il n'y a plus besoin d'irrigation, il n'y a plus besoin de rien. Dans le vivant, on va retrouver deux types de carbone, je l'ai dit, du carbone lié dans une gangue vivante. Donc, je reviens à cette notion énergétique, je ne peux pas faire autrement, qui est très paramagnétique. Mais on va retrouver du carbone piégé dans des gangues très diamagnétiques, donc dans des cellules mortes. Et par exemple, dans les arbres, ce que j'ai mesuré au labo et en pleine nature, c'est que la majorité du carbone est piégée dans une gangue diamagnétique. Et quand on vient apporter cette gangue diamagnétique avec le carbone dans le sol, donc un broyage de bois, qui est très souvent au-delà d'une année, mais on a aussi la paille, des choses comme ça, ça, c'est des matériaux morts. Et là, on retrouve une forme de carbone qui, pour moi, n'est pas intéressante pour le développement du vivant. Donc, ça va développer, ça va contribuer à développer de la masse carbonique au niveau du sol, mais morte. Voilà. Un peu comme en forêt. Donc, il va falloir nuancer entre un carbone qui est très minoritaire dans un arbre et qui est dans une gangue paramagnétique, et du carbone qui est dans une gangue diamagnétique. Voilà. Et le peu de carbone qu'il y a dans une plante qui est paramagnétique, c'est dans ce qu'on appelle la masse dynamique, là où la sève circule, et au niveau de la cellule chlorophyllienne, en fait. Dans la plante vivante, exactement. Et paligneuse. Et paligneuse. Paligneuse, en fait, tout ce qui est bois au-delà de l'année, on va retrouver un carbone piégé dans une gangue diamagnétique. Et ça, franchement, je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce qu'on a besoin des deux, on a besoin de... C'est comme un dipôle. On a besoin du diamagnétique et du paramagnétique. Mais là, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas compris cette répartition dans le vivant, entre le carbone qui est piégé dans la gangue paramagnétique et le carbone qui est piégé dans du bois au-delà de l'année. Parce qu'un arbre, c'est un empilement de cellules mortes. Et dans ce bois, le carbone est piégé dans la gangue diamagnétique. Et ça, ce n'est pas très intéressant pour les micro-organismes, les micro-organismes qui permettent les échanges mycorhiziens, en fait. Si on met en masse ce type de carbone, cette matière carbonée, on pourrait dire, cette matière carbonée, donc ça peut être de la paille, ça peut être du broyage de bois au-delà de l'année. Dans ce cas, oui, il y aura des champignons qui vont se développer, c'est juste évident, mais c'est des champignons qui sont dits à profit et qui sont complètement aliénés à cette énergie diamagnétique. Et ceux-là, ils sont dominants en forêt. Allez, c'est 99% des champignons. Donc on pourrait dire que dans la forêt, c'est 99% diamagnétique, dans un arbre, c'est 99% diamagnétique. Il y a 99,9% de cellules mortes. Le reste, c'est des cellules vivantes. Si peu. Si peu. Et ça fonctionne, parce que c'est un circuit fermé. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'avoir autant de cellules vivantes. Et ces cellules vivantes qui sont dans une gangue paramagnétique, quand on vient broyer du bois de l'année, par exemple, c'est du bois qui est suffisamment paramagnétique, si tant est qu'il y ait des micro-organismes dans le sol. Et dans ce cas, on a un système endo-ectomycorrhizien qui vient se mettre en place. Donc une forme de symbiose au niveau du système racinaire et le champignon. Mais il ne pourra pas se développer si on amène du carbone qui est pris dans cette gangue diamagnétique. Voilà. Donc on aura des champignons, mais qui ne seront pas inféodés à la plante. Quels sont les sols agricoles ? On ne sait plus trop aujourd'hui, parce qu'il y a 50 ans, il y a 70 ans, on avait des sols agricoles qui étaient entre 6 et 8 % de matière organique, donc avec une bonne proportion de carbone. Aujourd'hui, on est tombé à 1 % de matière organique, avec un C sur N beaucoup plus bas, donc moins de quantité de carbone. Donc, bon, est-ce que les sols vont continuer à fonctionner, pas continuer à fonctionner ? On n'en sait rien. Ce qu'il y a de sûr, quand on essaye des techniques nouvelles pour restocker le carbone dans le sol et faire baisser la température, éviter les effets de serre. On se rend compte que lorsque le taux de matière organique carbonée tombe en dessous de 4 % dans le sol, ça ne marche pas. quand le taux de matière organique carbonée est en dessous de 4 %, parce qu'on a constaté, nous, que les gens qui faisaient des essais avec ces nouvelles techniques, il y avait 80 % d'échecs et 20 % de réussite. Donc, ce n'est pas la technique qui est en cause, puisqu'il y a 20 % de réussite. C'est les modes d'application qui ne marchent pas. Et on a constaté qu'en fait, le paramètre qui empêchait ces techniques de marcher, c'était le taux trop bas de matière organique carbonée dans le sol. Alors, apporter du carbone de manière exagérée dans les sols, sans limite, comme tu le dis si bien, ça manque d'observation. C'est-à-dire que rien n'est panacé et la méthode est un piège. Et à partir du moment où on tombe dans une technique agricole qui devient une forme de méthodologie, ça empêche l'observation parcelle par parcelle. Et je fais partie de ces gens qui disent que chaque parcelle a besoin d'un apport de compost, de fumure, de matière carbonée et quelquefois pas. Parce que le sol n'est pas apte pour le moment à la recevoir et qu'il va falloir ré-ensemencer, comme on l'a dit précédemment, pour accueillir ensuite certains types de fumure. Donc, on ne peut pas tomber dans une méthodologie universel, en disant, voilà, il est important de ré-apporter de la matière carbonée parce que là-dedans, il y a une notion éthique, certes, environnementale, et certainement pleine de bon sens pour certaines parcelles existantes. Mais ce que je vois, c'est que moi, je me suis déplacé sur des parcelles où il y a eu énormément de matière carbonée, et on arrive sur des énergies qui ne sont pas à même de faire en sorte que la vie puisse se développer. Et c'est une vie, souvent, qui est un peu inféodée, je dirais, à la matière carbonée qui est apportée, donc une vie très limitée, ce qui fait qu'on n'arrive pas à mesurer le plein potentiel de ces sols. Et souvent, c'est des sols qui vont donner sur une très courte période en termes de vie, et qui vont s'écrouler dans les années qui viennent. J'ai eu ça en Corse, sur des sols où on a apporté énormément de matière carbonée, et entre 3 et 5 ans après, c'était fini. Donc là, il faut faire aussi très attention. Je pense qu'il y a des sols, c'est très judicieux, et d'autres, c'est vraiment un jeu dangereux. C'est vraiment une question d'énergie, ça demande de connaître les énergies du sol en termes de pH, de redox, de conductivité, de paramagnétisme, de photométrie. Ça demande de la connaissance, ça demande de l'intuition, ça demande le sens de l'observation. C'est une méthode jusqu'à abandonner la méthode. À un moment donné, il faudra bien l'abandonner, parce qu'il faudra passer à autre chose pour continuer à améliorer ses sols, à les faire grandir. Donc il faut savoir quitter la méthode, et pas s'acharner à tout le temps amener de la matière carbonée. Alors, la nature, elle a mis 300 millions d'années pour stocker 10% de matière organique carbonée dans le sol. Donc, nous aujourd'hui, on veut remonter ce taux de matière organique rapidement. Ça, c'est une erreur monumentale. On ne peut pas stocker indéfiniment du carbone dans le sol, au-delà de ce que le sol est prévu pour stocker. Quand on remplit un réservoir, donc on va stocker jusqu'au niveau de remplissage du réservoir, mais quand on veut en mettre plus qu'un réservoir à capacité, et bien ça déborde. Donc, il ne faut pas non plus faire déborder la matière organique qu'on veut stocker dans le sol, parce que ça va provoquer des dégâts. Tout fonctionnement du sol, les carences sont néfastes, mais les excès sont généralement encore plus néfastes que les carences. Moi, je dis que les sols, ils ont un potentiel de production. Ton sol, il a un potentiel de production de 60 quintaux de blé à l'hectare. Si tu produis moins de 60 quintaux, c'est que tu n'as pas à exploiter au maximum le potentiel du sol, tu es en carence. Bon, c'est une erreur, mais ce n'est pas grave parce qu'une carence, elle est facile à corriger. Lorsque tu veux aller au-delà du potentiel du sol, au-delà de la capacité de stockage du sol en éléments, notamment le carbone, et bien là, tu vas provoquer des dégradations qui peuvent devenir même irréversibles. Et là, ce n'est plus une erreur qui fait qu'on a une basse production. Moi, je dis un crime contre l'humanité parce que là, on va affamer les populations. Parce qu'on ne va plus pouvoir reproduire du tout. Donc, attention aux excès de matière organique ? Attention aux excès de tout genre. Les excès de vitesse sur la route, ce n'est pas mieux. Et du coup, en 2005, je rencontre Jacqui Dupetit dans le Lot. Je vais à une formation curiosisée sur le BRF. Quand j'entends me parler du BRF, je trouve ça génial. Je me dis, putain, en fait, on va utiliser des apports massifs de matière organique et on va faire enfin monter les taux d'humus. Tu vois, ça va être vraiment... Parce que c'est ce que je cherche depuis tout le temps. Comment augmenter le taux d'humus pour faire un complexeur gélomique plus structuré, quoi. Ça, j'en ai conscience depuis le début. Puisque c'est le... C'est les fondements même de la nature biologique, en fait. Se préoccuper du sol, ça fait partie des B.A.B. de la nature biologique historique. Et monter le taux d'humus, c'est se préoccuper des sols, quoi. Ça, ça remonte à 1920, en fait. Déjà, les gens, ils ont conscience de ça. Mais après, concrètement, sur le terrain, quand t'es maraîcher, c'est pas évident, en fait. Puisqu'on n'a pas d'élevage, on n'a pas de prairie. On n'arrête pas de travailler le sol pour pouvoir ressemer et ressemer. Donc on est plutôt des destructeurs de sol plutôt que des constructeurs de sol. D'où mon idée, j'espère que je laisserai le sol dans le même état qu'on me l'a donné. Tu vois, au moins ça. Que je le rendrai pas plus dégradé, quoi. Et du coup, avec ce BRF, je me dis, putain, c'est de la balle. En fait, je vais balancer la matière organique en surface, l'enfuir dans les 5 premiers centimètres. Et forcément, cette matière organique, en se transformant, elle va me faire mon complexe argilomique, quoi. Donc ça, je le découvre en 2005. Ça doit être en décembre 2005. J'avais déjà entendu parler quand même de Jean Pain, qui est un des précurseurs du BRF dans les années 70, quoi. Donc, il faisait des compos de broussailles sur lesquelles il faisait pousser, quoi. Je savais pas que les Canadiens avaient mis en place la même chose dans les années 70. Aussi, tu vois, il y avait des ingénieurs canadiens qui avaient mis ça en place. Donc ça, je l'apprends en fouillant sur le BRF. Et c'était vachement à la mode à l'époque. Tu vois, le BRF, c'était vachement à la mode. En tous les cas, il y avait une volonté de mettre du BRF dans les sols. 2004, 2005, 2006, c'était... Ça se disait. En salon, de genre un peu initié, on en parlait pas mal, quoi, de ça. Donc, en mars 2006, le temps que je capte où c'est que je vais pouvoir récupérer de cette matière organique, et que je comprenne qu'en fait, les stations de compostage ont du déchet vert qui composte avant, je me suis dit, mais mon BRF, je l'ai en fait. C'est le déchet vert qui va se transformer en compost. Donc, je monte à la station de compostage. Le mec, il veut me donner le compost, mais j'en veux pas. Et je lui dis que je veux le déchet vert. Il comprend pas pourquoi, quoi. Je lui explique le BRF, un machin, un bidule. Bon, il me file mon déchet vert. J'épands. Le temps que ça se mette en route, tu vois, il se passe plusieurs mois. Le temps que j'arrive à organiser tout ça, c'est le mois de mars et je fais un épandage. En 2006, mars 2006, c'est un peu trop tard pour continuer à faire. Je fais un épandage que j'enfouis au disque. Je mets en place mes cultures. Je suis super content. Je vois la terre devenir noire, mais c'est une vraie catastrophe, en fait. Le chien dedans gagne partout. J'arrive pas à enterrer mes plants. Parce qu'avec la planteuse, à l'époque, j'étais encore mécanisé. La planteuse, elle bourre. Mais moi, j'étais super content parce qu'en fait, j'avais mis ma matière organique et tout ça, quoi. Donc, les cultures sont complètement ratées, là-dedans. C'est bouffé par les limaces. Ça fait exploser le chien dedans. La potenti qui était là, en fait, elle grandit un peu plus. Mais comme je vois le sol devenir noir et se structurer et apparaît des bicelles de champignons, en fait, ça m'excite énormément et j'ai l'impression d'avoir touché le Graal, en fait, tu vois. Et donc, tout l'été, j'ai hâte que l'hiver arrive. Ce qui est complètement inversé par rapport à un maraîcher qui a plutôt tendance à vouloir que les jours longs arrivent parce que c'est là que ça produit. Et là, c'est l'inverse. J'ai envie que c'est les jours courts pour pouvoir, c'est pas, saupoudrer mon sol, quoi. C'est tartiner le son de BRF. Donc, avec l'exagération de jeunes amoureux, quoi, je couvre tout le jardin de broyades, de déchets verts, en fait, sur tout le jardin. À part, je crois, peut-être 1000 mètres carrés, quoi. Donc, j'en ramène 150 tonnes sur un demi hectare. Et du coup, 2007, forcément, ce qui devait arriver, ce qui avait été catastrophique sur une petite parcelle, et catastrophique sur la totalité du jardin, en fait. Mais moi, je suis super heureux, malgré tout. Enfin, je suis dans cette ambivalence d'être inquiet parce qu'en fait, j'arrive pas à produire ce que j'avais prévu de produire et que j'ai beaucoup d'échecs, des limaces. J'ai une explosion des chiens dents. J'ai beaucoup de choses, en fait, qui se mettent en place. J'ai des limaces qui bouffent. En plus, le printemps était très pluvieux. Et du coup, je... Mais je suis super heureux parce qu'en fait, je vois le sol devenir noir et, en fait, ça marche, quoi. Mais j'avais pas l'idée, en fait, de faire ça indéfiniment. Pour moi, c'était une fois. J'amenais ça une fois pour relancer le sol. Je voulais pas le systématiser tous les ans, quoi. Parce que j'avais conscience par rapport à ce que Héroudi disait. La matière organique, il nous disait, Héroudi, en bio, on a tendance à vénérer la matière organique. Héroudi disait, et en fait, ça peut être prodigieux, comme ça peut être une catastrophe, à cause de ce qu'il appelait les ni assimilables ni fermenticibles. Le sol peut être saturé en matière organique. Et en fait, il appelait ça, ça fait du cholestérol. En fait, on se retrouve avec du gras qui emmerde le fonctionnement du système. Et dans des sols en bio, en fait, où on appliquait des vieux composts, où on privilégie la matière organique. Dans ces analyses, il avait souvent observé qu'il y avait beaucoup de matières organiques archaïques qui, en fait, affectaient la fertilité des sols. Et donc, ça, j'avais conscience de ça, quoi. Qu'un apport répété de matières organiques allait peut-être bloquer les sols, quoi, tu vois. Bourguignon tenait le même discours. Attention aux excès massifs de matières organiques, tu vois. Donc, et du coup, pour moi, c'était un effet starter, c'était pouvoir remonter le taux du muscle rapidement, quoi. C'était ça mon idée au départ, quoi. Donc, en fait, je l'arrêtais assez rapidement, l'apport massif de matières organiques. J'ai pas calé toute ma fertilisation là-dessus, quoi. Dans l'idée de maraîchage sol vivant, il y a un courant qui prône l'apport massif de matières organiques en maraîchage. Et certaines personnes ont constaté des blocages et des problèmes de culture dans leur sol. Est-ce que tu aurais des informations par rapport à ça ? Qu'est-ce qui aurait pu bloquer le sol avec ces apports de matières organiques ? Alors, déjà, ça va dépendre du taux de matières organiques quand on le fait, ça. qui était déjà présent avant. Dans un sol qui était bien nourri avant, on peut apporter une certaine dose de matières organiques, si on dépose pas 50 tonnes hectares, bien sûr, sans inconvénients. Mais un sol qui était très pauvre en matières organiques, qui était mal nourri avant, si on amène même ne serait-ce que 50 tonnes, et qui est loin des doses préconisées aujourd'hui, bien en dessous des doses préconisées aujourd'hui, là, on va provoquer une indigestion dans le sol. C'est exactement comme la personne qui a fait un jeûne d'un mois, on va pas commencer par lui donner de la dinde au marron, quoi. Donc, on peut pas remettre de la matière organique dans un sol qui est très pauvre en matière organique, brutalement, des grosses doses. Là, on va irrémédiablement détruire le fonctionnement du sol. Il faut y aller à dose progressive et proportionnelle à ce qui existe au moment où on commence. Je dis, en agriculture, on ne prête qu'aux riches. Un seul riche est bien plus facile à enrichir qu'un seul pauvre. Lui, quand on essaye d'enrichir, il continue à s'appauvrir. On ne prête qu'aux riches. Un seul riche ne peut que s'enrichir, un seul pauvre ne peut que s'appauvrir. Si on ne prend pas des précautions. Mais si on prend des précautions au moment de la remettre en activité, ça se passe bien. Il faut être patient. Paris, ce n'est pas fait en un jour. Donc, on peut rétablir les sols, mais il faut y aller avec patience et parcimonie. Toujours les excès. Les excès, en tout genre, ça fait des dégâts. Ça ne marche pas, les excès. Alors, c'est clair que sur les sols cultivés, on est dans un système import-export. Donc, on va exporter de la matière. Et à partir du moment où on exporte de la matière, il est bon, quelquefois, de compenser par des apports en matière carbonée, mais pas que. Voilà, il faut apporter aussi d'autres matières qui sont en lien avec le carbone. Donc, il y a d'autres atomes qui sont très, très intéressants dans les composts. On a la silice, le calcium, le potassium, le phosphore, mais à minima, à minima. Moi, je fais partie de ces gens qui disent qu'on amène trop de carbone, on amène trop de matière carbonée et trop de compost, trop de fumure organique. Ce qui fait qu'on amène aussi trop de phosphore et ce qui empêche le système mycorhizien de s'installer. Parce qu'à partir du moment où on amène trop de matière carbonée avec du phosphore aussi en parallèle, ça empêche les plantes de libérer ce qu'on appelle des strigolactones qui vont appeler les champignons mycorhiziens à s'installer. Et normalement, ça se fait tout seul dans la nature. Mais nous, on amène tellement de matière carbonée, tellement de matière organique qu'on empêche l'installation naturelle du système mycorhizien avec la plante. Et j'arrive à voir des inepties dans cette forme d'agriculture où on met 30 tonnes, 40 tonnes, jusqu'à 100 tonnes hectares de fumure organique en maraîchage, en vigne aussi, des 30 tonnes, 40 tonnes, si ce n'est pas plus. Donc, on crée un sol sur un sol, mais il ne faut pas oublier que ce sol qui reçoit toute cette matière carbonée, quand je les analyse, ils ont cette complète incapacité de recevoir cette matière organique. Donc, il y a une forme de désolidarisation entre ces deux couches, celle originelle et celle qui est apportée nouvellement et qui n'est pas véritablement un sol en fait. C'est un artefact de matière organique, mais très rarement en adéquation avec le sol existant. L'idée, c'est déjà de réensemencer le sol existant avec des micro-organismes et suffisamment d'énergie, on en a parlé un peu, pour accueillir ces micro-organismes en fait. Alors, il y a différentes formes de matière organique, oui, qui sont liées souvent à leur rapport C sur N justement, carbone sur azote. Donc, la meilleure matière organique, c'est l'humus doux, l'humus au sens où on l'entend dans l'humanité depuis très longtemps, c'est-à-dire l'humus qui a un C sur N entre 20 et 30. Il est soluble, donc il fait fonctionner les micro-organismes, il fait notamment fonctionner les champignons et il va amener de la fertilité au sol et de la productivité au sol. Et puis, on a quand même toutes les matières organiques coincées sur N, en dessous de 20, voire en dessous de 10, qui sont des matières organiques qui ne peuvent pas fonctionner en aérobiose avec les micro-organismes aérobies et qui vont notamment détruire même les champignons, détruire les vers de terre, détruire les colamboles et détruire tout ce qui donne de la fertilité au sol. Et on va partir non plus là dans l'humus, dans l'humification, mais on va partir dans les putréfactions, les hydrocarbures et des choses très toxiques dans le sol. Et puis, on a l'humus qui s'est encore enrichi, les molécules sont encore enrichies en atomes de carbone et le C sur N a monté, donc il va être supérieur à 30, voire supérieur à 70. Et là, à un moment donné, ça ne peut plus se transformer en humus soluble, c'est devenu insoluble, c'est devenu qu'on appelle fossile, fossilisé, c'est-à-dire que ça ne peut plus évoluer. Donc la matière organique fossile d'aujourd'hui, dans 10 ans, elle sera toujours la même, dans 100 ans, la même, dans 100 millions d'années, la même. Donc celle-ci, on pourrait croire que c'est devenu un élément inutile puisqu'il ne sert plus à rien. Mais en réalité, il est quand même très important avec le réchauffement climatique parce qu'il permet de stocker de l'eau. C'est celui qui stocke le plus d'eau. Un kilo de sphègne stocke entre 10 et 20 kilos d'eau. La sphègne étant la mousse qui fabrique la tourbe. Donc on voit, ça, c'est vraiment de la matière organique fossile. Elle est même combustible tellement elle est fossile. Donc l'utilité principale, c'est le stockage de l'eau. Jusqu'en 1970-2000, on estimait que la matière organique fossile, même, elle était nuisible dans le sol. Parce qu'on était dans les années humides. Il pleuvait tout le temps. Alors si on a encore de la matière organique qui stocke de l'eau dans le sol, le sol, il ne ressuit plus jamais. Mais depuis 2000, vu ce qui se passe, de nuisible, la matière organique fossile est passée extrêmement utile. Nous, ce qu'on cherche en agriculture, c'est l'unus doux. C'est-à-dire la matière organique soluble, c'est-à-dire celle qui a un C sur N entre 20 et 30. Mais par contre, ce qu'il faut vraiment éviter en agriculture, c'est la matière organique qui part en putréfaction. Qui a un C sur N de 10 ou inférieur à 10. Aujourd'hui, justement, on parle d'agriculture de conservation, de non-labours, comme quoi le travail du sol détruit la matière organique. Mais dans un système d'agriculture paysanne dans lequel il y a des rotations avec des animaux, des couverts végétaux, du bocage, est-ce que ce travail du sol, il a autant d'impact que dans un système de monoculture intensive sans agroforestier ? Alors, il faut savoir de quel travail du sol on parle aussi. Le labour à 30 cm, avec la terre complètement retournée, même dans des très bonnes conditions, il y aura un impact important. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, il n'y a plus de doute possible. Mais certains travaux du sol, de surface, uniquement pour implanter justement un couvert végétal vivant, bon, pourquoi pas, forcément, ça pénalise un petit peu. Mais il faudrait regarder le coût par rapport aux bénéfices. Si j'ai détruit un peu de matière organique de mon sol, mais si le couvert que j'ai semé en produit, en remède dans le sol, beaucoup plus que j'en ai détruit en sement, ben, c'est le bénéfice. Donc, aujourd'hui, il faut éviter que le sol soit à nu. C'est surtout ça qui est le pire. Dans le travail du sol, c'est pas forcément le travail du sol en lui-même qui est pénalisant pour le sol, c'est le fait que le sol soit nu quand on l'a travaillé. Et là, c'est catastrophique, oui, parce qu'on a toujours des lessivages, des érosions, voire même des gazéifications de la matière organique sous forme de méthane, et puis des dégagements aussi de monoxyde d'azote. Voilà, là, c'est très pénalisant. Mais si le travail du sol, il est réfléchi par rapport à son utilité et par rapport à ce qu'il peut apporter comme bénéfice de stockage de la matière organique dans le sol, et bien, pourquoi pas ? Mais ça, par contre, pour l'instant, on l'a encore peu utilisé, ça, toi. Il va falloir s'y coller et puis travailler sérieusement au niveau scientifique pour en voir quel travail du sol peut être acceptable. Il y a toujours des doutes sur la destruction qu'il peut faire au travail du sol. Bon, il faut étudier maintenant sérieusement quel travail du sol, dans quelles conditions, à quelle date, même dans l'année, à quelle période de l'année, est acceptable. Un travail du sol au mois de septembre, et puis, derrière, qu'on a ressemé un couvert végétal pour faire passer le sol à l'abri bien couvert pendant tout l'hiver, à mon avis, c'est peu pénalisant pour le sol. Merci. 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 Merci.